L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais en de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'éternel. Matthieu 4, le verset 4. C'est bien en obéissance à cette parole divine qu'il y a une séance de l'étude suivie de la Bible à cette 9e édition de Vacances en Christ. A la première session, tout le chapitre de 1 Jean a été lu par les agneaux dans les dotoirs où l'ambiance était plutôt studieuse. Sous les régats visés des moniteurs, les enfants se sont nourris de la parole de Dieu à tous deux rôles. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Les ministres aux agneaux, après avoir rendu plus explicite les versets, ont laissé la parole aux enfants pour rendre ce qu'ils ont retenu des versets selon leur compréhension. Nangoudoum Kaleb, je suis le disciple de la sœur Nangoudoum Lorraine. Aujourd'hui, nous avons fait une lecture suivie de Jean le chapitre 1. Et nous avons retenu que Jean était un témoin oculaire des merveilles de Jésus dans sa vie. C'est pourquoi il a voulu que nous aussi croyions en ses prouesses en écrivant ses choses. Car ce qu'il dit est la vérité. Le frère Kwasi Mouai Otiniel, le professeur d'ici de la sœur Sephora. Ce soir, on a lu dans le livre de 1 Jean chapitre 1, le verset, tous les chapitres en même temps. Et moi j'ai compris que j'ai indiqué que pour avoir une meilleure joie, il faut servir Dieu, il faut aimer Dieu et il faut demeurer dans sa parole. La parole de Dieu dit qu'il faut l'aimer pour avoir une parfaite joie en lui. Amen. Initier les enfants à la lecture biblique afin que cela soit une routine quotidienne dans leur vie, même après le camp, est l'objectif que visent les ministres aux enfants. Je suis le frère Kwasi Ndavu Félix et je suis ministre aux enfants dans la région de Yamsoukou Moufé, d'ici, c'est la sœur Marie Tala. Et ce soir, nous avons eu une activité de lecture suivie avec les enfants de 11 à 12 ans ici dans ma salle. Et nous avons partagé sur le livre de 1 Jean, le chapitre 1 du verset 1 au verset 4. Et à travers cette lecture, nous avons voulu faire ressortir les vérités ensemble. Et à cette activité, plusieurs des enfants se sont beaucoup engagés. Et lorsqu'on posait des questions, j'ai compris qu'ils avaient suivi la lecture et ils ont compris ce qu'on devait faire. Et notre objectif ici, c'est d'habituer les enfants à lire leur Bible et au travers de leur lecture biblique, qu'ils puissent retenir, faire ressortir les vérités à chaque lecture. Et c'est une activité qui va continuer jusqu'à la fin du camp. Et pour que les enfants puissent s'habituer à la lecture et pouvoir faire ressortir les vérités qu'ils ont à travers leur lecture, à travers leur lecture de la Bible. Et pouvoir en tirer des leçons pour eux-mêmes leur propre vie et marcher selon cette vérité-là. Merci. Et nous avons été heureux vraiment de faire cela aujourd'hui. Et que Dieu vous bénisse. Cet exercice devrait être par ailleurs suivi par les parents, à la maison, afin que le dépôt soit à jamais conservé. Car la Bible nous demande d'instruire l'enfant, selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Sous-titrage Société Radio-Canada